On poursuit nos rendez-vous de ce matin en culture. On vous parle d'un 5 à 7 musical qui aura lieu en financement pour la fondation du Musée Louis-Aimont. Donc, pour nous en parler ce matin, on a la chance de recevoir avec nous en studio la directrice générale, Mme Guylaine Perron. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Merci. Écoutez, on va parler, on va débuter avec le Musée Louis-Aimont. Et là, vous me disiez, hors d'onde comme ça, que c'est le plus vieux musée de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien oui, le Musée Louis-Aimont, en fait, qui s'appelait au départ Musée Mariach-Abdelaine. Oui. A été inauguré, en fait, en 1938. OK. En fait, au début, le musée prenait place à l'intérieur de la Maison Samuel Bédard, qui est la maison de colonisation qu'on a encore sur le site actuel et qui est classée par le ministère de la Culture. Donc, un élément patrimonial, régional, très important. Oui, effectivement. Le Musée Louis-Aimont. Louis-Aimont, le nom de l'auteur. Donc, on disait anciennement, c'était le musée Mariach-Abdelaine. Pourquoi on avait changé, on avait fait un changement de nom? Bien, en fait, c'est que ce changement de nom-là est survenu en 1985. OK. Et, en fait, c'est que les dirigeants de l'époque se disaient que, dans le fond, c'était l'homme derrière le roman qu'il fallait… Mettre en valeur. … qu'il fallait mettre en valeur et non pas seulement le roman. Et le roman était, en fait, plus populaire que son auteur, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. En fait, plusieurs personnes connaissent le roman Mariach-Abdelaine. L'auteur, par contre, il est quand même assez méconnu. Et pourtant, il a eu vraiment un parcours assez incroyable. Donc, en fait, c'est un Français de la Bretagne qui a décidé de venir au Canada pour faire les moissons. Il allait dans l'Ouest canadien au départ. Et finalement, il s'est retrouvé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Péribonca, exactement. Et il a… c'est vraiment… il s'est inspiré, en fait, de Péribonca pour écrire son roman Mariach-Abdelaine. Ça fait que c'est littéralement comme ça que l'idée est née, puis… Exactement. Et en plus, c'est qu'ensuite, après avoir écrit le roman, après avoir expédié ses versions, finalement, en France, un peu partout, il a décidé d'aller vers son objectif premier, qui était l'Ouest canadien. Et malheureusement, il se fait frapper par un train. Donc, il est décédé à Chapelot, en Ontario, en 1913. Des accidents qui doivent être rares, frapper par un train, c'est quand même surprenant. C'est surprenant. Et en fait, il y a beaucoup de mystères autour de cette mort-là. Bon, il y en a qui pensent qu'il voulait se suicider. Il y en a qui pensent qu'il était sourd, qu'il n'a pas entendu le train. Mais en fait, c'est qu'il était avec un autre voyageur qu'il avait connu, un Australien. Et donc, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il essayait finalement d'embarquer de façon clandestine sur le train. Et malheureusement, ils se sont fait parce que l'autre voyageur est décédé aussi, au même moment. Donc, une bien triste fin pour un aussi grand homme. Oui, exactement. Heureusement, on lui rend hommage à un musée en son nom. Un musée, donc le musée Louis-Aimond. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement comme exposition? Bien, écoutez, comme tous les musées, évidemment, nous avons des expositions. Notre exposition permanente, qui est le cœur de l'expérience, en fait, du musée, je vous dirais, avec la maison Samuel Bédard, traite évidemment du roman Maria Chabdelaine et de l'auteur Louis-Aimond. Mais en période de haute saison, on offre toujours deux autres expositions qui viennent se rattacher à notre mission. Parce qu'évidemment, notre mission a un lien avec Louis-Aimond, avec le roman Maria Chabdelaine, mais aussi avec tout ce qu'on appelle l'oralité, la lecture et l'écriture d'expressions françaises aussi. Et donc, cet été, nous allons recevoir une exposition du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, une exposition qui s'intitule « Histoire fantastique, mythes et légendes de chez nous ». Une très belle exposition qui s'adresse à une clientèle familiale. Donc, les familles vont pouvoir découvrir un peu tous ces mythes et légendes, je vous dirais, oui, du Québec, mais aussi de l'extérieur du Québec, donc les francophones canadiens et aussi les autochtones. Donc, une exposition qui s'avère être très intéressante. On parlait d'une deuxième exposition aussi qui sera de passage cet été. Ça serait quoi? Bien, en fait, l'autre exposition, c'est une exposition sur le territoire de la MRC Maria Chabdelaine. Parce qu'évidemment, nous, en tant que seule institution muséale de la MRC Maria Chabdelaine, on essaie de mettre en valeur, évidemment, notre territoire. Et donc, ce sont des personnes qui ont inspiré des noms de lieux dans la MRC Maria Chabdelaine. Donc, entre autres, je vous donne un exemple, le fameux boulevard Walberg à Dolbeau. Donc, dans le fond, on a un panneau d'interprétation qui parle de qui était Walberg et pourquoi, finalement, ce boulevard-là existe. Donc, une très belle idée encore là, des choses à surveiller pour la saison estivale. Également, l'annonce de la programmation va être faite bientôt, mais cette année, c'est une année particulière. On célèbre le centième anniversaire de la première édition du roman. Ça va être abordé, cet aspect-là, j'imagine, pendant la saison estivale? Exactement. En fait, je vous disais tout à l'heure que Louis Aimon est décédé en 1913. Oui. Donc, son roman a été publié pour la première fois en 1914, mais sous forme de feuilleton, donc dans un journal parisien qui s'appelle Le Temps. Donc, à chaque jour, il y avait une petite partie de l'histoire qui se dévoilait dans ce journal-là. Et il faut attendre 1916, vraiment, pour voir apparaître la première édition sous forme de livre. Oui, oui. Finalement, qui est une très belle édition, qui est illustrée par un artiste sous or-côté, donc artiste très connu au Québec à l'époque. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on va intégrer les illustrations sous forme numérique dans l'exposition. Donc, les gens vont pouvoir voir ces illustrations-là qui se retrouvent dans le livre. Donc, à surveiller pour cet été. Ce matin, on parle également du 5 à 7 musicales, activités de financement, pour assurer, c'est ça, les expositions, les activités, les services de la Fondation du musée Louis Aimon, en fait. 5 à 7 musicales, quelle forme ça va prendre? Bien, en fait, c'est un 5 à 7 qui est animé par un groupe de musique. Donc, ce sont des artistes du secteur de Debeau-Missessni qui vont assurer cette animation-là. Et les gens auront la chance de gagner des prix. Donc, entre autres, nous avons 10 bons d'achat de 250 $ à remettre, en fait, à dépenser dans les entreprises participantes, qui sont des entreprises du secteur de Debeau-Missessni, parce qu'en même temps, on essaie d'encourager aussi l'achat local. Et aussi, il va y avoir sur place un crédit voyage d'une valeur de 500 $ aussi à gagner. C'est une graciosité de l'agence Groupe Voyage Québec. Donc, à travers tout ça, il y a des beaux prix. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous allons présenter aussi la programmation qui est vraiment en lien avec le 100e anniversaire. Donc, un beau 5 à 7. On invite les gens à participer en grand nombre. Est-ce qu'on doit se procurer un billet à l'avance? Oui. En fait, les billets sont au coût de 20 $. Ce qui est le plus facile, évidemment, c'est de nous appeler un courriel ou via notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire un message en privé. Puis, on s'organise de cette façon-là pour vous procurer les billets. Également, on peut vous suivre par les réseaux sociaux. C'est ça, on a une page Facebook sur laquelle on peut communiquer, qu'on peut partager. Et également, sur laquelle on retrouve toutes les informations des expositions à surveiller cet été, où la programmation sera annoncée certainement. Donc, pour la saison régulière, la saison estivale, on débute à quel moment? En fait, on débute le 17 juin, de façon 7 jours sur 7, parce qu'en fait, on est ouvert aussi en période de basse saison. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi, mais vraiment, l'ouverture 7 jours sur 7 va débuter le 17 juin. Donc, une sortie incontournable cette année, surtout pour célébrer les 100 ans de la première édition. Donc, allez visiter notre plus vieux musée de la région. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Donc, entre autres, le 5 à 7 musical. On rappelle, au niveau de la date, ça a lieu quand, le 5 à 7? Oui, c'est le 21 avril. C'est au météore de De Beaum-Sessi. Oui. Donc, on se procure des billets dès maintenant. Mme Peyron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès pour le 5 à 7 et une belle édition, une belle saison estivale pour le musée. Merci beaucoup. Merci.